Sous-titres par Jérémy Diaz François, tu peux venir voir un truc, j'ai un problème avec mon chargeur, il ne fonctionne pas T'as essayé une autre prise ? Ah non, je vais essayer ça Bon, je pense que c'est définitivement le chargeur En même temps, si c'est le chargeur, sinon tu ne pourras jamais le réparer, autant en racheter un tout de suite Franchement, je fais quoi alors ? Je dois juste le jeter ? Tu fais ce que tu veux Ok La poubelle, c'est un peu moyen T'as jamais entendu parler du recyclage ? Recyclo ? D'ailleurs Simon, je suis en train de regarder un article sur les gestes éco-responsables Ça a l'air pas mal, tu devrais regarder Honnêtement Simon, je pense que tu devrais demander à Maxime plutôt Du boursiclage, il s'y connaît un peu mieux T'en penses quoi Maxime ? Bah justement, j'ai trouvé une super vidéo sur les D3E, venez-moi Regardez Un équipement électrique ou électronique est un équipement qui fonctionne soit sur secteur, soit à l'aide de piles ou d'une batterie Quand il ne fonctionne plus, on cherche à s'en débarrasser et cela devient donc un déchet, un D3E Les appareils sont nombreux, aux dimensions et poids très variés, machine à laver, téléphone portable ou encore chargeur d'ordinateur Ces équipements contiennent souvent des substances ou des composants dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine Ils ne doivent donc pas finir à la poubelle, mais être envoyés dans la bonne filière de traitement En 2014, 1,5 million de tonnes d'équipements ont été mis sur le marché français Il est donc important de lutter contre le gaspillage en les recyclant et en les valorisant La réglementation impose notamment l'éco-conception des D3E pour favoriser leur réemploi et leur traitement La collecte sélective des D3E avec des objectifs de collecte progressifs Et une obligation de reprise gratuite de lancer un appareil lors de la vente d'un nouvel appareil similaire Enfin, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des D3E collectés En axant la priorité sur la réutilisation d'appareils entiers Producteurs et distributeurs doivent informer le consommateur sur le coût d'élimination des D3E En indiquant au pied de la facture le montant de l'éco-contribution ou éco-participation En France, il existe 4 éco-organismes agréés pour la collecte et le traitement des D3E ménagers Par exemple, écologiques ou écosystèmes Les équipements collectés sont ensuite envoyés dans l'un des 196 sites de traitement des D3E présents sur le territoire L'augmentation de la quantité des D3E nécessite la création d'usines spécialisées Comme celle de la triade électronique gérée par Veolia à Saint-Sylvain-d'Anjou A leur arrivée dans un centre de traitement Veolia, les D3E subissent différentes opérations Ces étapes varient en fonction des flux à traiter et des procédés de recyclage mis en place Le traitement comporte généralement 6 grandes étapes La première est une étape de démantèlement qui consiste en la séparation des différents composants Mais aussi en l'extraction des substances les plus polluantes Vient ensuite l'étape de broyage des équipements en morceaux de plus petite taille Les déchets qui ont été triés une première fois sont récoltés puis envoyés vers les différentes broyeuses L'objectif de cette étape est d'obtenir des morceaux de faible taille Ceux-ci dans le but de faciliter les 4 étapes suivantes de l'opération La troisième étape est une séparation électromagnétique des éléments ferreux à l'aide d'aimants Ces éléments métalliques vont alors être envoyés vers une seconde zone de tri Où ils vont être triés manuellement par les opérateurs Une fois ce tri effectué, les éléments ferreux sont alors traités et revalorisés La quatrième étape de traitement est une phase de tri optique qui permet de séparer les cartes électroniques Ces éléments sont alors valorisés via un autre procédé de recyclage Pour récupérer les métaux stratégiques contenus dans ces fractions L'étape suivante est la séparation des éléments métalliques non ferreux comme le cuivre grâce à des courants de Foucault Enfin, l'ultime étape est une séparation des plastiques par flottaison ou simple tri optique L'ensemble des éléments récoltés tels que le fer, le cuivre, le plastique ou les circuits imprimés Vont alors être envoyés vers d'autres zones de traitement pour être revalorisés Bah tu vois Simon, on peut en faire quelque chose à ton chargeur Tiens, on va aller voir s'il y a d'autres solutions Créé il y a 22 ans à Beaucoupzé, l'association Envie en Joue récolte les appareils des éco-organismes Ils proviennent du gisement de la reprise 1 pour 1 Qui oblige les magasins à reprendre votre ancien appareil lors de l'achat d'un oeuf Ces appareils sont suivis et sont donc pesés et identifiés à leur arrivée Un compte rendu est ensuite envoyé à Ecosystème pour assurer la traçabilité de la filière des D3E Si l'appareil est rénovable, il est pris en charge par les employés Sinon, il est envoyé à la triade électronique pour être dépollué et recyclé Les appareils sont rénovés intégralement pendant 5 à 6 heures Avec un nettoyage et une expertise complète Ensuite, ils sont remis à la vente comme produit d'occasion avec une garantie d'un an Dans l'espace magasin de l'association Les autres appareils pris en charge par Envie en Joue sont des déclassés Avec le check-up complet effectué par ces professionnels Ils constituent une solution d'achat très intéressante, notamment pour les étudiants Notre chargeur ne trouve pas sa place ici Rendons-nous sur un autre site de collecte des déchets Acteur historique de la récupération et conscient de la nécessité urgente de protéger notre environnement Emmaüs s'est mobilisé pour participer activement à cette nouvelle filière La recyclerie Emmaüs, basée à Sargent de Linières, propose deux filières Recyclage et Réemploi La filière recyclage se présente comme une déchetterie classique Les particuliers hygiènes pour déposer leurs encombrants Pour la filière Réemploi, les équipements déposés par les particuliers vont être récupérés par les compagnons d'Emmaüs Testés, puis réparés si cela est possible Une fois remis en état, l'électroménager va être mis en vente C'est la phase de réemploi Lorsque les appareils électriques ou électroniques ne peuvent être réutilisés Emmaüs s'assure que ces appareils seront correctement dépollués et recyclés En les incluant dans la filière D3E Parce que la récupération et la valorisation de ces produits Fournissent aussi une activité aux plus démunis Et permettent aux personnes à budget limité de pouvoir s'équiper correctement Emmaüs fait rimer solidarité avec respect de l'environnement Notre chargeur ne pouvait en faire l'objet de réparations Il trouve ici sa place dans un bac de collecte Rappelez-vous, les équipements peuvent être réparables Chercher à produire le moins de D3E possible En 2014, 500 000 tonnes ont été recyclées Cela représente le poids de 50 tours effets Enzytent depuis le 2010, 500 000 mansion Une spabilité à la plante de l'avenir Sous-titres par Jérémy Jér nessauche Cela childish flagship